... Je m'appelle Joseph Louis-Daniel Bass. J'ai des œuvres qui ont été signées Joseph, mais maintenant tout est signé Chobas, parce que c'est le nom que tout le monde me connaît. Mes amis, mes proches m'appellent aussi Tchakalaï, surtout mes amis d'enfance. Je suis un artiste plasticien. Je suis quelqu'un qui pratique l'art depuis longtemps, c'est-à-dire depuis mon jeune âge, je suis toujours artiste et je suis plasticien, je suis aussi musicien quelque part. Mais là, on parle art plastique, donc là, je me présente comme plasticien. Mon parcours artistique, je suis tombé dans la marmée de l'art. Donc très petit, très jeune, je suis déjà entouré par ce milieu, par ce mouvement d'artistes, au niveau musical comme au niveau de la peinture, toujours. Parce que même les frères Touré-Conda, là où ils apprenaient à faire de la musique, on était toujours là derrière les fenêtres, on les regardait jouer. Donc ce qui m'a beaucoup fait influencer. Et c'est lors d'un voyage à Tchèque que j'ai découvert exactement l'art, parce que j'habitais avec un artiste praticien du nom d'Osmansi, Franck, qui est de la génération de Calé du Cassé. Alors c'est avec lui que j'ai découvert la peinture. Mais j'étais élève. Il peignait sur la même table que moi. J'avais mon cahier, lui, il avait ses tableaux. Mais il avait l'habitude de me demander mes impressions sur ses œuvres. Peut-être que cela m'a toujours influencé. Et quand je suis revenu à Zéguincho, alors donc je continuais à le faire. Et c'est dans ce sens que j'ai continué à peindre. Et ensuite, j'ai fréquenté des collègues peintres qui étaient là à Zéguincho, alors des grands frères à moi, tels que Lamine Tamba, tel que Le Feu Malambadie, ils m'ont donné quand même une bonne trajectoire, parce qu'eux, ils m'ont montré le bon chemin, parce que moi, je suis autodidacte. Donc c'est important que je trouve des gens qui pouvaient aussi me donner des orientations sur le plan artistique. Et c'est ainsi que j'ai fréquenté une association des artistes plasticiens du Sénégal, qui est l'ANAPS. J'étais membre de l'ANAPS. Mais ensuite, lors de la création de la biennale, la première biennale, une coordination a été créée. Et quand cette coordination a été créée, j'ai été nommé comme le coordinateur régional de la ville de Zéguincho. Et dans tout ça, dans tout ce parcours, mais bien avant, et quand j'ai fréquenté l'ANAPS, il y avait le quatrième salon des arts plasticiens. Tous les artistes sont déposés un peu partout au Sénégal, et j'ai été choisi. Et j'étais parmi les plus jeunes pour me jeter des fleurs. Mais ça m'a donné la volonté de continuer de peindre. Je savais maintenant que j'étais presque dans la bonne voie. Et c'est ainsi que j'ai continué à peindre, à peindre, à voyager, à exposer un peu partout. J'ai exposé à Dakar, à la première biennale. J'ai exposé à la Galerie nationale. L'expression, c'était le salon de l'amitié. Ensuite, par la suite, j'ai voyagé, je suis allé en Europe. J'ai exposé en France, j'ai exposé un peu partout en Europe, comme je suis milicien aussi, il ne faut pas l'oublier. J'ai fait une tournée en Europe, une tournée avec WOMAT Festival. C'est une grande compagnie de festival. WOMAT, tout le monde le connaît. Il a lancé Usundour, il a lancé Babamal, il a lancé Super Diamant. Non, mais lors de mon voyage avec WOMAT en Angleterre, au Canada, à Toronto précisément, j'ai eu à faire des décorations de festivals. J'ai décoré les festivals de Reading, les festivals d'Herbefront au Canada. Donc tout cela, je faisais aussi en même temps des workshops, des workshops sur l'artiste style. Et tout cela m'a donné assez d'expérience. À mon retour après, je suis resté quand même un petit temps où j'ai arrêté de peindre. Parce que c'était pour des problèmes personnels, des problèmes de santé, des trucs comme ça. J'avais arrêté de peindre. Mais cela aussi ne m'a pas permis d'arrêter complètement. Je faisais des petites esquisses, des petites choses, comme ces œuvres que vous voyez derrière moi. Mais par la suite, je me suis dit, bon, il est temps que je reprenne ma peinture. Parce que je me dis, c'est ma peinture, parce que je suis étudiant, c'est ma peinture. Je me suis dit, maintenant, je vais faire la symbiose de toutes les techniques que j'ai eu à prendre. Parce que j'ai changé de technique à chaque fois, je prenais cette technique, demain c'est ça. Je me suis dit, non, bien naturellement, il faut faire la symbiose de tes techniques pour en faire une technique. Et dans cette technique que j'ai essayé de créer, j'ai essayé d'assimiler le côté naturel et le côté abstrait. C'est-à-dire, j'ai essayé de créer un surréalisme, si vous voulez. Mais c'est dans cet aspect que j'ai compris, que j'avais maintenant mon style. Et voilà, ça c'est tout, c'est dans mon parcours. Et voilà, maintenant je suis dans mon style, je suis dans la vision que je cherchais. Mes thèmes de travail, mes couleurs préférées, je n'ai pas de thème au fond. C'est tout ce qui me vient dans la terre. Parce que quand je peins, j'ai une vision. Cette vision, parfois, je ne sais même pas d'où ça vient. Mais je peins ce que je ressens. Je peins mes sentiments, je peins mes touchés, je peins tout. Je peins tout. Je peins un thème précis. Ça dépend de ce qui m'habite. Ça dépend de ce qui m'habite. Ça dépend aussi de ce que mon nom j'ai dit. Alors donc, je ne peux pas dire exactement le thème. C'est difficile de parler le thème. Les couleurs, si vous voyez bien ma table avec mes couleurs, il me suffit de dire que c'est la meilleure couleur pour moi. Mais n'empêche, j'ai toujours une couleur qui me... Un petit penchant du bleu indigo. Ça, c'est peut-être l'effet de l'art style. Parce que j'aime beaucoup l'indigo. Mais la majeure partie, je n'ai pas de couleur de préférence. Je peins avec toutes les couleurs. Toutes les couleurs, suivant mes émotions, suivant mes sensibilités, suivant aussi mon psychique. Tout est dedans. Oh, ce qui m'inspire, oh là là, tout m'inspire. Tout m'inspire. Je suis quelqu'un qui n'a pas un choix dans l'inspiration. Tout ce qui m'attache, tout ce qui m'attire, les objets, les arbres, les fruits, tout ce qui m'entoure m'inspire. Je n'ai pas une inspiration exacte. Parce qu'il est difficile de déterminer l'inspiration. Parce que l'inspiration, parfois, c'est quelque chose qui vient et qui va. On ne peut pas. Je ne peux pas être le temps que je touche une couleur. Je me relève, je perds la chose que j'ai vue. Donc ça, c'est toujours l'inspiration, on ne peut pas vraiment déterminer. Pour moi, c'est difficile de déterminer l'inspiration. Je m'inspire de tout ce qui me rapproche. De tout ce qui est en face de moi, les objets, les choses, ma vue, le côté visuel, tout ce qui m'entoure m'inspire. Oh, pendant la COVID-19. Moi, j'ai été chansonnaire d'exposer avant la COVID. J'ai fini le 29 février. Et c'était juste aussi avec la COVID. Parce que la COVID, je vous le dis, c'est le noir. Je commence avec cette œuvre. Et cette œuvre, quand je la regarde, je constate que j'étais vraiment dans le noir. Vraiment dans le noir. Parce que je ne savais plus quoi faire. Je pensais aux autres, je pensais à moi-même. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Donc, quand j'étais dans mon atelier, je ne pensais qu'au COVID. Je sois dors, on ne part que de COVID. J'ouvre la radio, c'est COVID. Télévision, c'est COVID. Le bus, c'est COVID. Partout, c'est COVID. Donc, j'étais ancré dans ce monde de COVID. Mais à un certain moment, je me dis, non, il faut que je me relâche. Il faut que je me relâche. Il est temps de lutter avec le COVID, avec ma peinture. C'est-à-dire, le temps de confiner, de rester chez moi, mais je me confine avec mes pinceaux. Donc, pour moi aussi, actuellement, je me suis libéré un peu de ce COVID. Mais dans la tête, je me... Je me concentre parce que je me rends compte qu'il y a le COVID toujours ici avec nous. Les projets artistiques futurs, j'en ai beaucoup. Mais pour l'instant, j'aimerais bien monter une autre exposition. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, avec peut-être... Avec l'aide de l'Alliance française, parce que j'aimerais bien faire une exposition itinérante. C'est-à-dire faire Dakar, Saint-Louis, Gambie. J'aimerais bien faire cette exposition itinérante. Bon, il y a d'autres projets, mais on ne sait pas... On a toujours des projets dans la tête, mais on ne sait jamais comment les réaliser. Quand est-ce que les réalisent ? Bon, la technique que je vais partager, c'est... Là, c'est une technique du bâti que j'ai assimilée dans la peinture. Et cette technique du bâti qu'on appelle le tchibouri. Le tchibouri, c'est en Indonésien. C'est une technique qui consiste à jouer avec les ficelles. Et en jouant avec ces ficelles, je colle des ficelles à l'intérieur de l'oeuvre. Quand l'oeuvre est là, je colle des ficelles. Des ficelles, n'importe où, n'importe comment. Mais toujours dans un hasard, mais bien contrôlé. C'est un hasard, hein ? Mais aussi, je les contrôle. Pourquoi pas ? Et alors, quand je les contrôle, ils me donnent des aspis. Alors, je les colle avec de la colle blanche. Je mets de la colle blanche, je colle des ficelles à l'intérieur. Et ensuite, je les laisse sécher. Ensuite, je passe à la peinture. J'ai des tubes. Je prends des tubes, je mets des doulis avec de l'eau pour que ça soit un peu plus léger. Et je les verse. Quand je les verse, ils sont où ? Ils couvrent toute la toile. Ensuite, je retire les fils. Quand je retire les fils, ils me laissent le fond. Et ensuite, je me remets les fils pour une deuxième couleur, pour une troisième, pour une quatrième, pour une cinquième. Alors, finalement, c'est la technique de bâtir que j'ai transposée dans la peinture. Et c'est cette technique, rien de naïsienne. Ça vient, on l'appelle tibori. Mon dernier mot, c'est d'abord remercier l'Alliance française. De m'avoir donné beaucoup d'opportunités. L'Alliance m'a fait se poser, m'a fait jouer en concert. Donc, je ne peux pas passer sans pas dire merci à l'Alliance. Mais aussi, rappeler aussi à notre population de cette maladie. De leur avis, toujours de parler de cette maladie parce qu'elle est là. Que les gens se rendent compte que cette maladie est là. Et nous devons prendre nos précautions. Et aussi, je pense aussi à mes collègues. Je sais qu'ils sont vraiment désolés, vu la situation. Parce qu'ils peinent, mais ils ne parlent pas avant. Il n'y a pas disposition. Vraiment, je pense à eux beaucoup, beaucoup. Et de passant, je remercie le président de la République. Je constate l'acte qu'il a fait. Il n'y a pas bien à leur donner un peu de quoi tenir pendant la période du Covid. Aujourd'hui, je salue tout le monde aussi. Particulièrement ma maman qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a beaucoup encouragé. Et toujours elle est là avec moi. C'est un cadeau de Dieu plutôt. Alors donc, je prie que je la remercie du fond de mon cœur et de toute ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada